Aujourd'hui, je vous embarque dans la présentation et le décryptage d'un jeu extrêmement intéressant et riche en symboles, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti ! Bonjour à tous et bonjour à toutes les copains et les copines. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo décryptage de jeux et présentation pour celles et ceux qui ne connaissent pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Le grand Lenormand, un jeu très célèbre. Alors c'est vrai qu'il est dense, qu'il est riche, qu'il y a énormément d'informations. Moi, je vous propose aujourd'hui de vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est le grand Lenormand, qu'il a créé, comment ça s'est fait, qu'est-ce qu'il vient emprunter comme tradition, qu'est-ce qu'il veut dire, comment on s'en sert. C'est ce que nous allons voir. Alors déjà, le grand Lenormand, c'est un jeu qui a été édité en 1845, soit deux ans après la mort de Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand est décédée en 1843 et deux ans plus tard, Madame Reto nous sort cet oracle, donc le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui a été conçu par cette dernière, Madame Reto. Donc ce n'est pas un jeu qui a été créé par Lenormand, mais Madame Reto se disait être l'élève de Lenormand. Et ce qu'elle explique quand elle sort ce jeu, c'est qu'elle aurait, j'utilise bien le conditionnel, emprunté les informations, les notes, ainsi que le savoir-faire transmis par Lenormand pour créer ce jeu. Alors là, ce que vous voyez, c'est une version ancienne du grand Lenormand. Je n'ai pas la boîte, mais je vous l'afficherai ici, quelque part à l'écran. C'est un jeu que vous retrouvez mass market, c'est-à-dire dans toutes les Fnac, Cultura, Amazon. Il y a la version moderne, vous pouvez tout à fait vous la procurer. Dans la version moderne, le livret, me semble-t-il, n'est pas très complet. Dans cette version qui date de 1890, effectivement, on avait un très beau livret d'accompagnement. Et ce livret d'accompagnement n'est autre que des extraits du livre écrit par Madame Reto, qu'elle a sorti en même temps que cet oracle. Ce livre, aujourd'hui, est difficilement trouvable de matière physique, vous imaginez bien. Mais je vous l'ai trouvé en PDF, je vous l'ai mis dans la barre de description, profitez-en. Il est libre d'accès, libre de droit. Vous pouvez l'étudier, le potasser, l'imprimer, en faire ce que vous voulez. Voilà, il y a plus de 350 pages. C'est donc l'autrice, c'est donc celle qui a conçu ce jeu. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. D'ailleurs, tout ce que je vous dis aujourd'hui s'appuie sur les écrits de Madame Reto, puisque c'est elle qui l'a écrit. Donc, autant aller piocher à la source. Et puis, j'ai aussi, dans ma bibliothèque, deux autres livres concernant le Grand Le Normand, que je vous mettrai aussi dans la barre de description. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, mon avis personnel, c'est qu'ils ne cassent pas de patte à un canard, dans le sens où ils reprennent dans les grandes lignes ce que Bretot a dit avant, et que parfois, ils viennent y ajouter quelques interprétations qui, pour moi, ne sont pas foufous. Donc, voilà. Référez-vous à son ouvrage d'origine. Il est top. Et vous, je pense qu'en le potassant bien, vous aurez des clés solides pour l'utilisation de ce jeu. Il n'empêche que moi, je vais essayer de vous synthétiser dans cette vidéo. C'est cadeau. Alors, ce jeu, on l'a vu, il se compose de quoi ? De 52 cartes, plus deux cartes, qu'on retrouve souvent, du consultant et de la consultante, que vous pouvez soit utiliser dans vos tirages, soit pas. Vous faites comme vous voulez. Ok ? Donc, deux cartes, plus 52. Vous verrez pourquoi je les ai divisées en cinq parties comme ça. Il y a, écoutez bien, parce que les chiffres, ils sont impressionnants, plus de 686 sujets coloriés en tout. 686 sujets. Quand je sors mon coquillage comme ça en forme de licorne, les gars, c'est que je vais vous montrer des choses. Là, c'est que les gars, il va y avoir des démonstrations, il va y avoir des présentations. Là, je vais vous montrer des choses, là. Ok ? Sur chaque carte qu'on aura l'occasion d'étudier, alors, vite fait, c'est pas non plus une formation sur le Grand Le Normand, il y a sept vignettes à chaque fois. Oh, merde, il y a encore de l'eau dans mon coquillage. Bon, c'est pas grave. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je viendrai vous les expliquer dans un instant. Bretot, qu'est-ce qu'elle nous explique, Madame Bretot ? Elle nous explique que le jeu est divisé en plusieurs catégories, et ce sont les catégories dites importantes de la vie, avec des cartes à chaque fois pour telle ou telle catégorie. La première catégorie, c'est celle-ci. Je vous la détaillerai, je vous ferai des zooms sur les cartes. Il s'agit de la catégorie du commerce, avec des cartes ayant pour thématique la conquête de la toison d'or. Rien que ça. La deuxième catégorie, c'est la catégorie du droit, la combativité, appelée dans le livre la loi du plus fort sur le plus faible. C'est toutes les cartes ayant pour thématique la guerre de Troie. Troisième catégorie, le mariage, avec des cartes... Cette suite, c'est la suite alchimique, en quelque sorte. Des cartes hermétiques, où on voit le travail de la matière, le changement qu'elle subit dans son processus de transmutation, de transformation, avant de devenir la pierre philosophale. Très intéressant, hein ? Donc vous voyez, déjà, c'est très varié, au niveau mythe, au niveau histoire, ça va piocher dans pas mal de choses. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est la catégorie des événements imprévus. Il y a 19 cartes, celle-ci. Et celle-ci, c'est la catégorie du temps, l'ordre du temps, avec les 12 signes du Zodiac. Donc chaque carte, enfin, chaque signe a sa carte, que je vous montrerai aussi. Donc, il y a d'autres anecdotes super sympas, ici. C'est qu'il y a, si on additionne... Regardez, je vais vous prendre une carte. Vous voyez, si on additionne les étoiles, pas les petites 1. Est-ce qu'il se fait bien le zoom, le focus ? Voilà. Si on additionne toutes ces étoiles, de toutes les cartes, il y en a 365, comme les 365 jours de l'année. Il y a 52 cartes, le nombre de semaines. Il y a 4 suites, le nombre de saisons. Bon, vous connaissez tout ça. Si vous avez fait mes formations, vous êtes familiers, les gars. Il faut suivre mes formations. Eh bien, oui. Ensuite, il y a également 52 lettres alphabétiques. Il y a des bouquets de fleurs. Ces bouclets de fleurs, ce sont des pensées résumées sous forme d'aphorismes. Donc, il y a des bouquets pour chaque. Il y a également des figures animales. Il y a plein de choses. Il y a des symboles kabbalistiques. Il y a de l'astrologie dite judiciaire. Il y a des figures géomantiques. Pareil, si vous avez suivi mon dernier programme, Art divinatoire et médiumnité, il y a tout un module d'initiation à la géomancie. C'est passionnant, la géomancie. Il y a de tout. Vous pouvez piocher dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de traditions ésotériques différentes avec cet oracle. Il n'empêche que c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Parce que de prime abord comme ça, quand on tombe sur une de ces cartes, on se dit, ok, d'accord, super. J'en fais quoi concrètement ? Et en plus, parfois, les constellations, il y a aussi les constellations pour chaque carte, les constellations au niveau des énergies ne correspondent pas à la carte qui elle-même ne correspond pas vraiment à la figure de géomancie, qui elle-même n'a pas trop de rapport avec l'énergie des fleurs et le grand sujet. C'est pour ça que c'est un oracle qui est difficile, soit difficile d'accès, soit il ne faut pas trop se prendre la tête et je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ok ? Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer chaque carte. Et pour ce faire, on va passer toutes les catégories en revue et vous allez voir, c'est super intéressant. La première catégorie, c'est la catégorie dite du commerce, la conquête de la toison d'or. Au niveau des vibrations, dans cette suite, on pourrait appeler ça une suite, une catégorie, vous retrouvez cinq cartes. Certains y ajoutent parfois le neuf de trèfle. Moi, je n'y l'ajoute pas parce que madame Bretot, elle ne le met pas, le neuf de trèfle. Donc moi, j'écoute la chef. Cette suite, elle est qualifiée comme étant très bénéfique quand même. Elle est très powerful, puissante. Le 10 de carreau représente le palais de Pellias. On a aussi une figure géomantique, c'est Albus, ici. Je ne vais pas vous donner la signification de chaque carte, sinon on est jusqu'à demain. Neuf de carreau, le départ des argonautes. Roi de trèfle, c'est l'aveugle, mais j'ai oublié le nom. Je n'ai plus l'aref. Je suis désolée. Je n'ai plus l'aref. Je sais que ça, c'est la tête de dragon. Pareil, après, par exemple, à titre d'interprétation, quand vous avez ici cette illustration-là, c'est de mauvaise augure pour un voyage. On vous demande de faire attention. Certainement ici, parce que l'oiseau frôle les rochers et que ça peut être dangereux. C'est ce qu'elle explique. Ensuite, pour cette figure-là, bien au contraire, c'est un voyage qui va bien se passer, qui va être sécurisé. Après, pareil, vous pouvez interpréter ici cette figure-là, la tête du dragon, qui est plus bénéfique que la queue du dragon, le roi de trèfle, etc. Je vous expliquerai, je vous ferai une mise en condition avec un tirage, si vous voulez, à la fin. Quatre de carreau, Médée, la magicienne, l'as de trèfle, c'est l'enlèvement de la toison. Et regardez, notez bien, sur cette carte, je vous le pointe ici, cette étoile est de couleur. Et ça aussi, ça aura son importance. Regardez. Voyez ? Sur celle-là, ici aussi. Ça aussi, ça a une signification. Tout a une signification dans cet oracle. Les étoiles de couleur en nombre de huit, donc elles ne sont pas sur toutes les cartes, ont aussi une signification que je vous expliquerai. Ensuite, on passe à la guerre de Troie. C'est la deuxième catégorie. Alors, elle est où ? Elle est là. La guerre de Troie, c'est la loi du plus fort sur les plus faibles. C'est vraiment une suite de guerres, comme son nom l'indique. La dame de carreau, la discorde au noce de Pélé et de, je ne sais plus l'autre, je ne sais plus l'autre, mais j'ai reconnu Mercure. Voilà. Une carte, après, de puissance, d'orgueil, de combativité, etc. Cinq de trèfle, la fuite d'Hélène. Le deux de pique, on a ici les princes, des princes grecs. Notre valet de carreau, c'est quoi déjà le valet de carreau ? Ah oui, c'est quand Ulysse, il se déguise en marchand. Ça ici, c'est la figure géomantique Populus, le peuple, valet de carreau. Ensuite, alors, le dix de trèfle, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est Ulysse et Diomède. Ulysse et Diomède. Ensuite, le neuf de pique, Hélène au milieu de femme. Et vous voyez aussi qu'il y a certaines cartes où il y a ces symboles. Je vous l'expliquerai aussi à la fin. C'est ce qu'on appelle des cartes de fatalité quand il y a ces petits symboles avec un rectangle. Je vous l'expliquerai. Ensuite, on a le six de trèfle. Alors, le six de trèfle, c'est Paris et Ménélas. C'est une carte qui nous parle d'affirmation, de passation, de un. On se tient un peu. Regardez, il y a aussi le rectangle. Donc, c'est aussi une carte importante. Et en plus, en géomancie, c'est la queue du dragon. Donc, c'est quand même compliqué ici. Au niveau des énergies, on le ressent. Ensuite, on a le six de pique, le célèbre cheval de bois avec aussi ce qu'ils appellent les talismans. Six de pique. Et puis, on a le huit de pique. C'est la mort d'Hector avec aussi un talisman. Donc, vous voyez que la suite, la catégorie guerre de trois, c'est quand même une catégorie bien chargée au niveau énergétique. Celle-ci, elle envoie du lourd. Ensuite, on a la catégorie de la suite, enfin, la suite dite alchimique, hermétique. La catégorie du mariage qui comporte un peu plus de cartes. On a le sept de pique. Et là, ça va être toute l'évolution, la transformation alchimique, en fait. Donc, on commence au sept de pique avec, en plus, on est sur une énergie ici en géomancie, c'est Laetitia. Laetitia, c'est la joie, c'est la légèreté. Au sept de pique, la matière ici, vous voyez, dans le sujet central, c'est la matière brute. Ensuite, au trois de trèfle, on a la matière qui commence à se dissoudre. Cet homme a l'air beaucoup plus attentif. Il a le genou posé au sol et il analyse vraiment ce qu'il est en train de faire. Le changement commence à se voir. Ensuite, on continue notre processus avec ce cadre de trèfle où là, la matière est en ébullition. Je ne vais pas vous détailler à chaque fois les figures en géomancie, etc. mais là, on est sur tristitia. Vous voyez, ça, c'est laetitia en géomancie et ça, c'est tristitia. Et même au niveau de son tristitia, ça veut dire la tristesse. Alors, on peut assimiler ça de la concentration parce qu'il est vraiment concentré sur la matière qui est en ébullition. Mais d'un premier coup d'œil, si on jette son regard sur tristitia, ici, on peut se dire ah oui, cet homme, il est quand même accablé dans son travail. Il est perturbé, il a beaucoup de poids sur ses épaules. À interpréter, je vous dis, c'est libre après. Ensuite, donc on passe de l'ébullition, on a notre 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est une balance, 4-4. Dans le 8, on retrouve cette énergie d'alliance, des fluides, l'alliance plutôt du fluide et du caractère volatil. Donc, on est vraiment sur la balance. Ensuite, la pierre ici est traversée par le dissolvant que le philosophe est en train d'introduire, de verser. Donc, on est vraiment sur un processus actif, là. Donc, ça, c'est pour le 7 de cœur. Dans le 10 de cœur, la pierre est déjà transformée. On voit aussi que ce personnage, il a les bras croisés, il a l'air satisfait du travail accompli. et dans le 6 de cœur, la pierre est devenue or. Vous voyez, le processus est terminé. C'est, j'ai envie de vous dire, c'est le repos du guerrier ici, même au niveau de son, de son, de son énergie. Et il est passé, vous voyez, de Laetitia à Puella. Puella, c'est la jeune femme, c'est la jeune fille. C'est une énergie aussi d'entrain, de joie, de grande énergie renouvelée. C'est un peu printanier dans l'énergie. Donc ça, c'est pour la suite dite du mariage, la suite hermétique. Bon, je ne vais pas vous détailler toutes les cartes des événements imprévus. Je vais vous les passer comme ça. Il y en a qui vont me dire, mais si, il y en a, détaillez-les. On veut... Bon, c'est bon. C'est bon, les gars, je vais vous les détailler. Alors, les événements imprévus, comme son nom l'indique, c'est des événements qui n'étaient pas prévus. Le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle, on voit ici des déesses. Celle-là, elle n'est pas mal parce que regardez, le 2 de trèfle, dans mes analogies à moi, par exemple, c'est le potentiel à creuser. C'est quand on va saisir une opportunité. Et là, on voit des déesses qui puisent de l'or dans le pactole. Donc oui, effectivement, tu m'en diras tant. Donc, événements imprévus, ça peut être une opportunité financière. Vous voyez, par exemple. Ensuite, vous verrez que les lettres peuvent dire des choses, les constellations, les signes astrologiques associés, les bouquets de fleurs, les animaux, etc. Hippomène et Atalante, si je prononce bien. C'est ça. 7 de carreau. Oh, celle-là, je l'aime bien, moi. C'est la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. 8 de cœur. Un aigle qui enlève un crapaud. Et on voit que c'est une carte particulière parce qu'il y a une étoile en plus. Je vous donnerai les significations à la fin. 3 de cœur. Bon, je ne voulais pas ça. Voyez, on retrouve ici une énergie poella avec le 2 de cœur. Le 2 de cœur, c'est les perdries qui sont arrêtées par le chien, entre autres. Roi de carreau. La dame de pique, c'est Isis qui pleure, la dame de pique. C'est Isis qui pleure. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est Isis qui pleure et c'est Laetitia la joie. J'ai envie de vous dire what the fuck, quoi. J'en avais bien une. En plus, avec la dame de pique. Ce n'est pas la plus joyeuse. Pourquoi ils mettent la joie ? Je ne comprends pas, des fois. Enfin, bref. Isis en pleure et tu ne mets pas la tristesse. tu mets la joie. Écoute, ok, d'accord. Ensuite, bref, la meuf qui gueule, tu sais. Quatre de pique, Via, la voie ici. La dame de trèfle, les espérides. Bon, je ne vais pas tout vous les commenter. Cinq de cœur, deux gentilhommes. Enfin, trois en l'occurrence ici. Roi de pique, Ménès, qui est en train de faire un plaidoyer. Ménès, qui est en train, qui assiste à un plaidoyer. Donc là, on retrouve le côté très homme de robe, homme de loi chez ce roi de pique. C'est intéressant. Dix de pique, ça, c'est Laverne, la déesse des voleurs. Avec, en plus, c'est là non plus, je ne comprends pas, on a Conjonctio qui est l'union au lieu de mettre carcère à la prison. Enfin, bref. Pourquoi je me rebelle ? Je ne suis jamais contente, c'est fou ça. L'as de cœur qui va représenter ici je ne sais plus qui. Ah si, je sais, c'était le mec et ses 50 filles là. Je n'ai plus la référence. Trois de pique, les parcs. Ça, là, on les reconnaît partout. Le deux de carreau, on a l'enfant et le bouquin. L'as de carreau, on a Mercure et je ne sais plus qui. Et c'est une carte aussi avec une étoile, vous voyez, particulière là. Le roi de cœur, ici, c'est représenté par le vieillard grincheux. Un vieillard qui n'est pas content. Et on termine avec la meilleure suite. Enfin, c'est la plus femme quand même. C'est la suite zodiacale. On a ici le signe du bélier. C'est le valet de cœur, Jupiter et Bacchus. Très joli. On a les taureaux, l'enlèvement d'Europe. Avec elle est facile à reconnaître. Ça me dit, il y a le taureau dessus. L'as de pique. Les gémeaux, Castor et Pollux, le 3 de carreau. Ensuite, les cancers, 9 de trèfle. C'est Hercule qui tue l'hydre. Ensuite, on a les lions avec Hercule qui tue le lion. Les vierges, la dame de cœur. Ça leur va bien aux vierges, la dame de cœur. Avec Jupiter et Astré, on a notre valet de pique qui représente la balance. Regardez, en plus, il y a une balance ici. C'est le philosophe qui pèse ses matières dans son processus alchimique. Ensuite, le 5 de carreau, le scorpion. Conduise les chars. 5 de carreau, le scorpion. 5 de pique, le sagittaire. C'est la mort du centaure. 7 de trèfle, le capricorne. C'est la métamorphose du dieu pan. 8 de carreau, verso. Je ne sais plus, mais je sais que c'est... Je ne sais plus qui c'est, mais je sais que c'est quand l'ambroisie est versée au dieu. Voilà. Et ensuite, le poisson, Vénus et l'amour. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. On fait la lumière sur l'amour quand même, non ? Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce jeu. C'est comment Breton aborde la temporalité. En gros, quand vous tirez vos cartes, admettons que vous aimiez prendre les significateurs. OK ? Donc, on va dire que vous êtes une consultante. Donc, vous prenez votre consultante, elle tombe et que vous allez tirer, je ne sais pas moi, des cartes à côté. Pour Breton, l'association des verseaux et des poissons, donc c'est la onzième et douzième signe, onzième et douzième maison, signifie le passé. Genre le passé, mais il y a très longtemps. Le poisson et le bélier, puisque c'est le dernier signe et le premier signe, signifie le passé mais récent. Le bélier et le taureau signifie le présent. Bélier et taureau ensemble. Gémeaux et cancer signifie le futur proche. Lion et vierge signifie le futur à moyen terme, par exemple. Balance et scorpion signifie quand même là, on est sur du long terme. Puis sagittaire et capricorne, là, c'est plutôt dans très longtemps ou très lointain. Pourquoi c'est intéressant de comprendre sa façon de voir les choses ? C'est parce qu'ensuite, elle a mis des chiffres à côté de chaque signe. Par exemple, le bélier vaut 3, taureau 6, gémeaux 9, cancer 12, etc., etc., lion 15, etc. Ensuite, on arrive à la balance. Le dernier, c'est 36, 33, 30, 27, 24, etc. Donc, vous pouvez y mettre des jours, des mois, des années. Mais si, par exemple, vous êtes sur une dynamique de tirer des cartes à quelqu'un et que cette personne, elle vous demande quand est-ce qu'elle va déménager et que, hop, vous tirez le gémeaux, vous pouvez savoir voir que c'est neuf. Alors, neuf jours, neuf semaines, neuf mois, ce sera ensuite à vous de jauger en fonction de votre intuition, de vos ressentis. Mais vous pouvez avoir de belles prédictions comme ça. Si la personne, elle vous dit est-ce que je déménage, je dois déménager ce mois-ci, quand est-ce que ça se fait ? Vous avez l'indicateur neuf avec le gémeaux, vous savez alors que c'est dans neuf jours, par exemple. Vous voyez, donc vous pouvez vous amuser avec la temporalité. je le trouve très très bien fichu ce jeu pour tout ce qui est du domaine temporalité. Pour ce qui est des tirages, vous allez trouver dans le livre de Bretot tout un tas de tirages extrêmement complexes comme il était, enfin, c'était de l'habitude un petit peu, j'ai envie de vous dire, au 18e, 19e, avec des tirages qui demandent beaucoup de calculs où il faut faire des tas, il faut compter le nombre de cartes avant d'en poser une, puis après, il faut compter mais il ne faut pas prendre les mêmes, enfin bref, c'était des choses très complexes. Je ne vous dis pas que ce n'est pas intéressant, moi quand j'ai commencé la carto, j'adorais faire ce type de tirage, vous mettez une heure pour préparer votre tirage mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Là, je vais vous montrer un exemple comment vous pouvez, par exemple, interpréter un tirage. Alors, vous pouvez faire une méthode qui marche très bien, c'est le tirage à trois cartes sachant que vous allez être par défaut, votre significateur, ça sera la carte du milieu par exemple. Voilà. Je ne sais pas, vous vous posez une question comment ça va se passer ma semaine au travail. bon, ça c'est vous cette semaine au travail. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'aurais tendance à vous dire mais c'est pareil, vous n'avez qu'à suivre mes formations parce que je l'explique dedans. Quelle est la première sensation que vous provoque cette carte du 6 de pique avec le cheval de bois ? Moi, je pense surtout qu'en plus, il y a un talisman. D'ailleurs, j'ai oublié de vous expliquer ce que c'était les talismans, je vais y venir. Bon, ça va être une semaine où on risque quand même de galérer pas mal au travail. Pourquoi ? Ben là, on peut regarder la carte de gauche peut signifier par exemple les influences du passé. Qu'est-ce qui nous influence ? Qu'est-ce qui vient directement se mettre dans notre tête, dans nos esprits ? Qu'est-ce qui nous encombre ? Parce qu'elle est derrière nous, elle est un petit peu sur notre dos cette carte. Bon, ben là, vous interprétez votre 3 de carreau. Du stress par rapport à de l'argent qu'on doit boucler. Le 3 de carreau, ça peut être ça, des contrats, des deals, des sommes d'argent qui s'en vont, etc. C'est aussi la carte des Gémeaux, donc Castor Pollux. Vous pouvez interpréter de la nervosité, vous l'adaptez. Vous regardez, si vous n'avez pas suffisamment d'informations, ce que signifie le bouquet floral ici, puis vous regardez sa définition, etc. Et comment ça va évoluer ? Bon, ben, on risque de rééquilibrer tout ça, ça risque de bien se goupiller. On a notre valet de pique quand même qui est sérieux, qui est assidu, et effectivement, on pourra avoir affaire à des nouvelles en rapport avec nos objectifs, des réponses en rapport avec la loi. Voilà, vous interprétez. Vous ne prenez pas plus la tête à vouloir tout comprendre et tout décortiquer. Vous pouvez aller puiser une information ici, une information qui va vous frapper là, et voyez là, par exemple, ce que j'ai vu, c'est tout de suite que la balance. Voilà, ça va se rééquilibrer, on va rééquilibrer tout ça. Alors, il y a des tirages quand même qui sont intéressants. Il y a sept cartes dans le Grand Le Normand que Breton appelle les cartes de fatalité de la vie. Alors, ça dépend des tirages que vous faites et ces cartes sont les suivantes. Il y a le valet de carreau. Il faudrait quand même que je vous en trouve une ou deux. Il y a le valet de carreau. Il est où ? Alors, c'est surtout pour son tirage où il y a plein de tas. À un moment, elle décrit un tirage où il faut faire les cinq tas qui s'appellent des carrés. Et à un moment, bref, il y a les sept fatalités de la vie. Je vais vous les citer parce que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Façon de parler. Et vous voyez, ce sont les cartes où il y a le six de pique aussi. Ce sont les cartes où il y a ces talismans dont je vous ai parlé qui se caractérisent par ces petits carrés. En gros, c'est qu'à chaque fois que vous suérez une carte fatalité, elle signifie quelque chose de particulier. Et il va falloir qu'il y ait dans votre tirage pour contrebalancer en quelque sorte cette fatalité une carte où il y a dessus une étoile colorée. Si jamais il y a une étoile colorée, il faudra prendre en compte sa signification pour venir étoffer la fatalité sur laquelle vous êtes tombé. Vous voulez un exemple ? Je vous donne un exemple. Exemple. On a ce valet de carreau. On reconnaît que c'est une carte fatalité à ce rectangle talisman. Le valet de carreau nous dit attention, difficulté, quelque chose risque d'empêcher la réussite de ton entreprise. Si on tire derrière une autre carte que lors de notre tirage, il y a ce 8 de cœur. Le 8 de cœur, qu'est-ce qu'il signifie ? C'est la pire carte. C'est la mort de l'enfant. En gros, comprendre la mort du projet. C'est une carte qui vient nuancer en bien ou en mal la fatalité. En gros, cette semaine, si on essaie de se lancer dans une entreprise, c'est mort. Parce qu'on a cette carte ici, la mort du projet, c'est foutu. Il y en a d'autres de cartes comme ça avec des étoiles. On va en trouver une autre, vous allez voir. Il y en avait une, là. Non. Voilà, celle-ci, par exemple. L'as de carreau. Je tire cette carte fatalité. Et derrière, admettons que dans mon tirage, j'ai cette carte qui, comment elle l'appelle ? La carte avec les étoiles. Je ne sais plus, ça doit avoir un nom. Vous voyez, elle est ici. Je vois mon as de carreau et l'as de carreau, dans ce cas-là, il signifie « Si tu es discret, tout sera OK. » Donc, en gros, je veux lancer mon activité, ça peut marcher, à condition que je sois discret et prudent, prudente. Vous voyez ? Et si jamais, il n'y a pas dans votre tirage de cartes avec la bonne étoile, l'étoile colorée, eh bien, dans ce cas-là, ce qui est indiqué dans le livre de Bretot, c'est de vous confectionner le talisman. Elle explique comment les faire. et de le porter sur vous. Vous voyez ? Donc, il y a même ici des interactions magiques. Donc, voilà, si tu étais dans la merde cette semaine, tu te dessines ce talisman, tu le fais. Elle explique même quelle pierre utiliser, comment le faire, etc. Et tu portes ce talisman sur toi. Voilà. Bon, après, c'est si vous y croyez, si vous avez envie. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a énormément de possibilités d'utilisation dans ce jeu et que libre à vous d'en occulter certaines, d'en garder certaines ou de jongler avec telle ou telle image, symbole, signification, etc. Donc, voilà, les amis, je pense que je vous ai tout dit. On refera des petits ateliers si vous voulez, comme ça, mais comme je vous dis, ce n'est pas une formation non plus sur le grand le normand. C'était histoire un petit peu de décrypter ensemble son univers, ses variations, sa richesse. Et si vous avez des questions aussi, j'ai oublié de vous dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous embrasse bien fort. Je vous ferai un tirage si vous voulez avec. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501